Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 20 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Et comme à notre habitude, nous nous retrouvons avec Olivier. Bonsoir Olivier ! Bonsoir Vincent, bonsoir à tout le monde ! Aujourd'hui, au programme de cet épisode numéro 20, un tour de Dead Rebels qui s'appelle Free William X, donc un tour autour du concept du Free Will. En deuxième tour, on vous parlera de Tricolore de Simon Lipkin. En troisième sujet, aujourd'hui on s'est dit qu'avec Olivier, on avait du mal à s'y retrouver dans nos bibliothèques. Alors on va essayer de trouver des solutions, partager avec vous des idées pour tirer le meilleur parti de tous les livres qui s'accumulent sur nos étagères. Et puis on terminera par à nouveau un tour de The Dead Rebels et notamment du tour The Coin. Mais avant ce beau programme Vincent, dis-moi, tu n'avais pas un tour dont tu ne voulais pas nous parler ? Alors oui, le tour dont on ne parlera pas, c'est un tour de Alan Wong et Lucas Volpe qui s'appelle The Lucky Stone. C'est un tour très simple d'une personne choisit une carte et finalement on va retrouver la carte. Cette fois-ci, on va retrouver la carte grâce à un caillou magique. La carte va être sous le caillou magique que va poser le spectateur. Il se trouve que ce tour est une escroquerie intellectuelle pure et simple, tout simplement parce que pour le refaire, vous avez juste besoin d'un jeu de cartes normal, d'un caillou et d'un marqueur pour écrire la carte que vous voulez révéler. Et tout ça est vendu pour la modique somme de 44,90€ dans les meilleures boutiques de France. Autant vous dire que ça fait cher la caillasse. Pour ce prix-là, j'ai des choses à vous proposer. On peut faire des choses. En tout cas, tu peux acheter pas mal de charpilles et pas mal de cailloux pour en faire les 52 reveals de 52 cartes si tu veux. Si tu as assez de poches, avec ce prix-là, tu peux te faire un multi-out de 52. Alors l'été approche. Si vous avez la chance de marcher le long des plages et que vous trouvez des petits galets bien polis, bien jolis, remplissez vos poches, vous pourriez faire des belles économies. Pour commencer notre série de tour Olivier, je te propose de nous présenter peut-être Free William X de Dead Rebell. Qu'est-ce que c'est ? Oh bien c'est un tour très classique, que j'avais pas prévu d'acheter au départ. Alors Free Will, est-ce qu'on le présente encore ce tour ? On peut faire un petit rappel rapide. Dans la version d'origine, ce sont trois petits jetons en bois qui ont des symboles. Et vous demandez à votre spectateur d'en poser un au milieu, d'en prendre un pour lui, de vous en donner un. Vous pouvez même lui demander de faire un échange. Ensuite, vous lui donnez une prédiction à lire. Il se trouve que la prédiction est exacte. Donc c'est un grand classique qui m'avait jamais vraiment attiré. J'aimais bien le concept, mais les objets ne me plaisaient pas forcément. Et puis il y avait aussi le Tie Will Be Done, je ne sais pas si tu te souviens, de Alexander Marsh. Exactement. J'avais apprécié parce que tout le matériel tenait sur une seule carte. Oui, c'était vraiment pas mal. En me rendant en boutique, j'avais vu cet objet qui me semblait joli. Et je suis vraiment tombé amoureux du matériel. Ce sont trois jetons qui sont d'un côté unis, dans le sens où ils ont tous le même dos. Et de l'autre côté, on pourrait comparer ça à un décor floral. Il y en a qui a une prédominance rouge, une bleue et une dorée. Et le déroulement est exactement le même que le Free Will classique. On écarte un jeton qu'on va faire mettre dans la pochette. Un va être donné au spectateur, un au magicien. Possibilité d'échange, lecture de la prédiction. J'adore la pochette en cuir. En tout cas, l'image, ça rend très bien. Et ça donne une impression de très grande qualité. Exactement. C'est ce qui m'a vraiment surpris quand j'ai eu le matériel en main. Et je crois que ce n'est pas la routine qui m'a attiré, mais vraiment, je le répète, le matériel. Et même l'emballage, l'emballage, c'est une enveloppe. Alors, je ne saurais pas dire si c'est du Tivek, je ne crois pas. Je ne sais pas si à l'image, ça se voit, mais il y a même une petite marque manuscrite. C'est censé être une pochette qui aurait pu contenir du tabac. Et puis, la petite prédiction, c'est sur une carte qui est joliment décorée aussi. Toujours décor floral. On est très fleur sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une inspiration féminine, je ne sais pas, mais ça me plaît bien. Par contre, le texte est en anglais, donc il faudra après voir une petite adaptation. Mais bon, rien de très compliqué, si ce n'est que vous n'aurez plus la prédiction d'origine. Et les jetons sont en quelle matière ? Je n'ai pas réussi à le déterminer, ça. C'est du plastique ? C'est de la céramique ? Ça ressemble plutôt à la céramique, je ne saurais pas dire. Ok, d'accord. Ça donnait une impression un peu patinée de céramique en visuel et je me posais la question. J'avais eu un peu peur parce que j'avais peur que ça casse, mais non, ce n'est pas le cas, ça ne cassera pas. Après, céramique, tu peux avoir des jetons résistants parce que les jetons de casino, les vrais, sont en céramique, normalement. Et ils ne se cassent pas. En tout cas, pour les casser, il faut y aller. Ils ont fait un petit apport, c'est que la routine se déroule en trois temps. Avant de parler de la routine, je voudrais quand même parler du contexte. L'histoire, c'est un cow-boy ou une personne qui vivait au Far West et qui est emprisonné. Et son ami qui va proposer au shérif un pari. Bien sûr, il va réussir à faire libérer, en gagnant le pari, son ami qui s'appelle William X. Tu auras compris, Free William, Free Will, c'est un clin d'œil à Dédy Corbusier. Cet univers ne m'inspire pas du tout, mais tu peux t'en passer et simplement prétendre aimer les jetons anciens. Oui, parce qu'au final, on parle de jetons de poker, mais dans les faits, tu pourrais le faire passer pour n'importe quel autre jeton. Ça pourrait être un jeton de présence. On sait qu'il y a des cas où il y avait des jetons de présence dans certaines associations. Ça pourrait être n'importe quel outil, un jeton d'un jeu de n'importe quelle origine. Ce n'est pas forcément cow-boy et ce n'est pas forcément poker, finalement. Non, parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de nom de casino, il n'y a rien du tout. Donc, effectivement, je ne sais pas dans quel cadre ils auraient pu être utilisés. Pour revenir à la routine, tu as un premier effet et un deuxième qui sont basés sur un principe de Bob Hammer qui est Mathematical Monty. Tu sais, en fait, c'est les trois objets. Il me semble que c'est Martin Gardner qui avait ça dans un de ses bouquins, où il disait repérer une tasse qui a un petit défaut. Et puis, il t'explique le fonctionnement. C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme dans la routine d'origine, les dos sont marqués. J'ai un petit regret à ce niveau-là. Pour moi, autant le jeton doré, le marquage, il existe, mais il est pratiquement invisible. Autant le jeton rouge, j'ai été confronté à des gens qui m'ont dit « Ah ouais, ça se voit ». Enfin, il dit « Ah, il y a un truc, il n'est pas tout à fait comme les autres ». Il faut être assez sûr de soi dans les instructions que tu donnes, s'adapter. Mais je n'ai jamais rencontré aucune difficulté. Pour les deux premiers effets, la première fois, tu demandes donc à ton spectateur de choisir un jeton, de le regarder. Ensuite, d'intervertir les deux autres. Et si tu suis le script, tu dis « Alors donc, si j'arrive à révéler le jeton que vous avez regardé, vous libérez mon ami. » Il y a une petite subtilité. Au moment de dire ça, il va pour retourner le mauvais jeton. Alors, il dit « Oui, oui, ok, je parie. » Et en fait, il change son choix et il retourne le bon jeton. Donc, c'est un petit élément, j'allais dire, pas psychologique, mais c'est intéressant à garder à l'esprit. Ensuite, la deuxième routine, c'est pareil, tu fais remélanger tes jetons. Et cette fois, tu dis pareil, tu regardes un jeton, tu intervertis les deux autres. Et au lieu de désigner le jeton qu'il a effectivement regardé, concentre-toi un peu sur la couleur. « Ah oui, je perçois du rouge. » Tu as choisi le jeton rouge. Et ça apporte un petit crescendo à cet effet. Au lieu d'avoir la révélation du matériel, c'est une révélation vraiment purement mentale de ce qu'il a choisi. Et après, la troisième, c'est l'effet final, c'est le free will tel qu'on le connaît. Ok. Alors, c'est peut-être un peu cher parce qu'on est sur 49 euros, mais je ne regrette pas du tout cet investissement. Et comme je te disais, l'effet, je le connais. Je pourrais le faire avec n'importe quoi. Je pourrais marquer n'importe quel objet. Mais je suis vraiment tombé amoureux de ces objets qui, d'une manière un peu tactile, j'aime les toucher. Je suis assez d'accord avec toi. Les objets donnent envie d'être manipulés. Même juste la vision photo, vidéo des outils fait dire que c'est des outils de belle qualité qui donnent envie d'être utilisés. Et ça, je n'ai aucun sujet là-dessus. Je pense que clairement, c'est ce qui fait que, je pense, ce produit marche bien. Parce qu'effectivement, la routine, je pense que tout le monde l'a comprise. Tout le monde sait la faire. C'est un ultra classique du mentalisme. Et puis, il y a mille versions avec des objets différents, des objets identiques. Donc, je pense que tout le monde avait compris. Et ceux qui l'achètent, l'achètent pour la qualité du matériel qui est fourni avec, à mon avis, pour la plupart. J'ai parlé du marquage. Et c'est un peu dommage qu'il y en ait un qui soit trop prononcé. Mais tout le monde n'y fait pas attention. Ça serait mentir. Ce qui pourrait être gênant sur les deux premières phases de la routine. Alors que sur la partie free will, même si quelqu'un le remarquait, il ne pourrait pas comprendre. Il faut vraiment, pour ce type de routine, être clair. Savoir s'adapter sans hésitation à ce qui va se passer. Sur tous les sujets où il y a des éléments marqués. Et on a peur que des gens tiltent sur le fait que l'élément puisse être marqué. C'est le cas, par exemple, ici. On a un jeton qui est un peu différent des autres. Et il y a un élément que je trouve intéressant à explorer. C'est qu'est-ce qui se passerait si on faisait la même chose, les yeux bandés. Forcément, si on faisait la même chose, les yeux bandés, ça retire l'hypothèse potentielle du fait que le jeton soit marqué. Il y a une technique assez connue en mentalisme qui s'appelle le gypsy pick. Et tu pourrais tout à fait imaginer cette même routine que tu fais, les yeux bandés, avec un gypsy pick, qui te permettrait du coup de complètement éloigner le côté potentiellement les trucs qui seraient marqués. Puisque là, tu n'es pas censé les regarder. Donc ce que fait la personne, elle le fait très librement. Et toi, tu t'en fiches puisque tu ne regardes pas. Il n'y a qu'à la fin où tu vas révéler les choses, quand tu vas enlever ton bandeau. C'est vrai que le fait de se couvrir les yeux, ça peut être plus facile à présenter en impromptu que d'avoir un foulard avec soi et dire « Attends, je vais me bander les yeux, c'est un peu plus compliqué ». Et puis tu sais, en fait, peut-être que le vrai problème, c'est nos yeux de magicien. Parce que nous, on le voit et on pense que tout le monde va le voir. Et c'est vrai que ceux qui l'ont vu, c'était quand même des gens un peu suspicieux, qui font attention aux détails. Donc c'est plutôt ces gens-là qui vont faire attention à ça plutôt que d'autres. Ça se gère. Il faut juste en être conscient et ne pas être pris au dépourvu. et prévoir un petit peu toutes les sorties. C'est pareil pour le déroulé. Quand tu donnes des instructions claires, sans hésitation, comme si tout était prévu d'avance, ça passe très bien. Et je te dis, franchement, je n'arrête pas de faire ce tour. Et j'adore. Alors rien que pour ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Un achat à conseiller pour tous les gens qui veulent faire du mentalisme. En parlant de mentalisme, tu n'aurais pas quelque chose à nous proposer ? C'est pas si loin que ça, finalement. On n'est pas très très loin de la routine de Freewheel, avec Tricolore de Simon Lipkin. Donc Simon Lipkin, moi je ne le connaissais pas, et j'entends de plus en plus souvent parler de lui de ces derniers temps. J'ai vu plusieurs effets, voire vidéos, qui sont sorties de lui récemment, qui est un mentaliste, qui a une approche très organique des choses. C'est assez intéressant d'ailleurs de l'écouter. Et il propose Tricolore, produit par The 1914, qui est la société de production de Dick Christopher. Et je me demande s'il n'y a pas Lewis Leval. En tout cas, Lewis Leval est assez souvent dans ses projets, mais il me semble que c'est Dick Christopher qui est à la base du projet. Et le principe de Tricolore, c'est d'avoir trois Sharpies de couleurs différentes. Donc dans la version que j'ai reçue, c'est un bleu, un vert et un rouge, sur lesquels, en fait, il y a un capuchon noir. Et donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des Sharpies, vous savez qu'une fois qu'on a mis un capuchon sur un Sharpie, on ne peut pas savoir, finalement, la couleur qui est à l'intérieur. Et on va donner au spectateur les Sharpies, il va voir les mélanger autant qu'il veut. Il va devoir colorier, en fait, sur une carte de visite ou une carte blanche, un dessin avec la couleur qu'il a choisi. Et en fait, sur cette carte de visite, il y a trois dessins qui sont numérotés de 1 à 3. Et il va colorier le numéro 1 avec le Sharpie qu'il a choisi. Il va en reprendre un deuxième, et il va colorier le numéro 2. Et il va reprendre un troisième, et il va colorier le numéro 3. Et ça, ça se passera toujours comme ça. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent les routines de dessins coloriés, on colorie toujours 1, 2, 3, et pas dans un ordre différent. Et à la fin, on va sortir une prédiction d'une enveloppe qui était sur la table depuis le début, qui correspond exactement à la façon dont il a colorié sa carte. Donc on est sur une routine assez classique de coloriage de dessins, et de duplication, ou en tout cas de prédiction d'un dessin colorié, mais sans aucun électronique. Et c'est là où je pense qu'il y a des gens qui vont bugger sur la routine, parce que la plupart du temps, pour ceux qui connaissent un peu les techniques de mentalisme, ce type d'effet utilise des outils électroniques. Pas rentrer dans les détails de ce que sont ces outils électroniques, mais ça utilise des outils électroniques. Là, en l'occurrence, c'est 100% organique. Il n'y a pas de piles, il n'y a pas de rien du tout. Voilà, c'est des outils relativement basiques. On ne peut pas dire que c'est un produit qui soit donné, parce que de mémoire, il est vendu autour de 65 euros. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, comparé aux outils qui normalement permettent de faire cet effet-là, qui coûtent souvent plusieurs centaines d'euros. Et livrer dans cet élément-là, donc les trois sharpies, avec leur capuchon bien entendu, et du matériel additionnel. On ne va peut-être pas donner tout le matériel additionnel, mais du matériel additionnel qui lui-même coûte assez cher d'habitude, pour réussir à faire l'effet final. Et en plus, des billets, ce qu'on appelle des billets en mentalisme, c'est-à-dire des cartes blanches, pour pouvoir faire les prédictions, la prédiction et le petit dessin à donner au spectateur. Donc, en fait, on peut, à la sortie de la boîte, quasiment faire directement le tour. Ça demande juste de faire les dessins, parce qu'ils ne font pas les dessins pour nous. Ça permet de faire les dessins qu'on veut dessus. Finalement, pour ce prix-là, on a quand même pas mal de matos. On va dire qu'il y a, compris dans le matos que je viens de dire, le gimmick, le ou les gimmicks, dira-t-on, qui sont très, très intelligents, puisque même à pleine vue, ce n'est pas décelable par le commun des mortels. Pour tous ceux qui pensaient que c'était sur les sharpies que c'était écrit, il n'est rien écrit sur les sharpies. Attends-moi. Il n'est rien écrit sur les sharpies. D'ailleurs, on vous donne un bleu, un vert, un rouge. Si vous voulez les changer par un violet, un jaune et un noir, vous pouvez. Vraiment, c'est dommage de mettre un noir, parce que les capillons sont noirs. Un capillons noir, c'est con. C'est con. Mais encore qu'à la limite, ça peut être le leur. Tu vois, ça peut être le leur. Mais globalement, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez aller chercher des sharpies dans le commerce. Ce n'est pas écrit dessus. Donc déjà, vous pouvez vous sortir ça de la tête. Donc le spectateur ne pourra pas voir ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'une fois que ton sharpie, ou alors si jamais quelqu'un le manipulait mal, l'abîmait, il suffit de prendre un nouveau, de mettre le bouchon par-dessus, puis tu es reparti. Oui, vraiment, c'est très, très facile. Il n'y a rien à faire. En termes de durabilité, c'est top. Il y a des enveloppes qui sont fournies qui sont anti-vec. Donc les enveloppes, elles sont indestructibles quasiment. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Pour déchirer des enveloppes anti-vec, il faut y aller. C'est livré avec plusieurs heures de vidéos d'instructions parce que sont fournies avec la routine principale, celle qui est vue dans le trailer, où on colorie les dessins, mais aussi une routine de correspondance. Donc en fait, vous allez montrer au spectateur que dans vos poches, vous avez des capuchons de couleurs qui correspondent au sharpie qu'il a mis dans ses poches. Correspondance assez classique, mais qui marche très, très bien. Vous avez un enveloppe test, donc une espèce de jeu d'enveloppe et vous avez un chart test. Donc vous avez au moins cinq routines, voire six de mémoire qui sont proposées. Eh bien, tu vois, en fait, j'ai été agréablement surpris. Pourquoi ? Parce que je dois avouer que les dernières productions 1914, j'ai été un peu déçu. Alors, pas les articles dont on a parlé, mais il y a eu un ou deux articles qui n'avaient pas le niveau, selon moi, par exemple, The Sequence. Et là, je m'étais imaginé quelque chose en me disant « Ah non, ça ne peut pas être aussi ridicule que ça ». Finalement, en voyant le truc, je me suis dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Surtout que ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, alors non seulement c'est quasiment invisible, il faudrait que le gars passe des heures à tout scruter, ce qu'il ne fera jamais, mais en plus, il y a une possibilité qui fait que tu n'es même pas obligé de regarder. Oui, en fait, c'est ça qui est fort. Sans vouloir en dévoiler, tu pourrais prendre l'information sans examiner le stylo. Ah mais pleinement. Et alors, pour rebondir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on pourrait le faire les yeux bandés, mais on pourrait le faire les yeux bandés sans gypsy pick. C'est-à-dire qu'on pourrait se scotcher des pièces en métal sur les yeux. C'est souvent ce qui est utilisé pour s'assurer qu'on ne voit rien. Et on pourrait faire le tour. Vraiment, pour le coup, c'est très très ingénieux. Et c'est extrêmement low-tech. Ça marche très très bien. Et pour le coup, c'est assez bulletproof. Moi, j'aime bien cette idée parce que je ne suis pas un fan de l'électronique. Des choses, il faut que je pense à ce que ça soit chargé. Les risques que ça tombe en panne, les risques que ça ne fonctionne pas bien. J'aime les solutions à l'ancienne et sur lesquelles tu peux compter à n'importe quel moment. 65 euros, il y a un peu de matériel. Je pense que ça le justifie assez par rapport à plein d'autres tours. Parfois, tu vois des tours avec une dizaine de cartes à 30 balles. Donc, ça ne me choque pas. Il y a toujours du contenu. Si j'écoute ce que tu me dis, je pense que 1914 est retombé un peu au niveau de ses débuts. C'est-à-dire un bon niveau. Ils se sont rattrapés. Pour moi, c'est du très très bon 1914. Ça fait partie de ces choses comme le deck, le jeu The Eclipse, comme Pure Psychometry, par exemple. Oui, oui, dont on avait parlé. Qui sont de très très bons produits. Honnêtement, les routines additionnelles sont... Enfin, en fait, toutes les routines sont bonnes. En fait, je n'ai pas eu de routine où je me suis dit « Ils ont mis ça pour combler, ils ont mis ça... » Comme ça peut arriver parfois sur des gens qui vont faire 4 heures d'instructions. Ne suivez pas mon regard vers Craig Petit. J'avais lui en tête aussi. C'est bizarre. Des cartes en forme de Rubik's Cube, et hop, on te ressort tous les grands principes. Donc, en fait, tu te dis « Bon, vraiment, on en a mis pour en mettre. » Ce qui n'aute rien à la qualité de plein d'autres productions de Craig Petit. Mais là, vraiment, toutes les routines sont bonnes. Il y a des routines de Marc Paul, pour ceux qui connaissent un peu les gens qui font du mentalisme. Donc, il y a de très très jolies routines. Et je pense que ce n'est pas terminé, parce qu'ils ont rajouté des choses après la sortie. Et donc, je pense qu'ils pourraient en rajouter si des personnes ont de nouvelles idées de tour. Il y a des choses où je me suis dit « Ouais, autant l'univers, ça ne me correspond pas, mais je pourrais très très bien réutiliser exactement la même méthode pour autre chose. » Vraiment, il y a plein plein de trucs à apprendre là-dedans. C'est malin, c'est bien fait. Ça enlève, alors, si on va aller au bout de l'effet positif, ça enlève une des contraintes que l'on a avec les solutions électroniques, qui est la contrainte de devoir laisser le spectateur sélectionner la couleur pour ensuite lui demander d'effectuer une action. Là, pour le coup, la principale différence, et c'est ça qui est fou, c'est que finalement, l'effet, il est encore plus pur parce que, en fait, tout est prévu avant même qu'il fasse ses choix. Et donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il ait fait son choix pour lui dire « Tu vas colorier tel truc. » Il colorie toujours dans le même ordre. Il n'y a pas de surprise comme dans l'équivoque. C'est ça. Comme dans un freewheel. Exactement, il n'y a pas d'équivoque. On va lancer le mot, hop, freewheel équivoque. Donc, il n'y a pas d'équivoque. À partir du moment où il a choisi son premier objet, de toute façon, il va suivre toujours le même ordre de coloriage. Tu pourrais même l'annoncer dès le début. Tu vas colorier la maison, la voiture, la fleur. Je ne sais pas quels sont les objets. Tu choisis ce que tu veux, en fait. Il sera toujours le même ordre. Et à partir du moment où il va prendre son premier stylo, tu sais déjà l'issue du tour. L'effet est très, très pur. Alors même qu'il y a moins de technologie que dans les autres outils. Pour moi, c'est une grosse réussite. Ça se transporte comme trois sharpies dans une poche. Voilà. Je ne peux pas dire plus. C'est trois sharpies dans une poche. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de sortie alternative, ceux qui ont le tour vont me fusiller sur place. Mais il n'y a pas de sortie alternative au sens où ça se passe toujours de la même façon. Il n'y a pas une sortie différente, une sortie qui serait moins bonne qu'une autre ou qui serait légèrement différente d'une autre, comme ça pourrait être le cas des fois où tu vas dire, en fait, ce n'est pas dans l'enveloppe, mais c'est sous l'enveloppe ou c'est au dos de l'enveloppe. Il n'y a pas de trucs comme ça. À la limite, tu pourrais écrire ton script en disant, tu vas choisir un stylo et avec ce stylo, tu vas colorier tel objet. Et le gars pourrait suivre et toi, ta prédiction serait correcte. Oui, exactement. Tu pourrais ne rien dire, juste écrire ce qu'il va faire. Il suit les inscriptions et à la fin, ton enveloppe, elle est bonne. Oui, exactement. Ça m'a un peu réconcilié avec 1914, je dois t'avouer. Je suis désolé, mais sur les dernières productions, j'avais été un petit peu déçu. Sequence et puis un autre où je m'étais dit, c'est un peu faible en ce moment. Je sais que tu n'avais pas aimé Sequence, donc je savais ça. Je ne sais pas que je n'ai pas aimé, parce que j'aime bien le principe d'avoir quelques cartes, mais j'ai trouvé ça un peu faible quand même. Oui, c'est un peu faiblard, mais pour moi, c'était un truc que tu fais en intro avant de lancer un 7 ESP. Mais je comprends le côté en effet seul, c'est un peu faible. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là ? C'est un autre sujet. Et pour te réconcilier un peu plus avec 1914, ils ont sorti... Alors pour le coup, c'est un produit digital, un produit qui s'appelle Perplexion, qui est une série de vidéos. Perplexion, c'était Adam's Dadswell, que je ne connaissais pas du tout. C'est que des tours de cartes, accès mentalisme, et c'est très intelligent. Il y a plein de trucs très sympas dedans. Pas dur, mais très bluffant. Et avec des approches de certains tours de cartes vraiment sympas. je me suis fait ça à l'heure récemment et ça m'a fait exploser le cerveau de plein, plein, plein d'idées, de plein de trucs intéressants. Ça m'a redonné envie de manipuler des cartes et de tenter des trucs avec. Donc, ouais, un très bon produit en vidéo. Ok, parfait. 1914 propose des vidéos de qualité. On l'a toujours reconnu. Il ne manque plus qu'à leur catalogue des livres. Et je voulais t'entraîner sur ce sujet parce qu'en discutant comme ça, on s'est aperçu, on lit beaucoup de choses, on a beaucoup de livres. C'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et parfois, comme le temps passe et qu'on ne rajeunit pas et qu'on n'a pas des ordinateurs à la place des cerveaux, on oublie certaines choses. Et pour ma part, il n'est pas rare que je me dise « Ah oui, c'était fait, mais où est-ce que je l'avais lu ? » Ou alors « Ah oui, j'aimerais bien revoir ça, mais il y a une phase, je ne me souviens plus trop. » Impossible de me souvenir dans quel livre. Parfois, tu as un auteur qui a trois, quatre, cinq bouquins, donc il faut regarder les sommaires des quatre, cinq bouquins. Et on s'est dit « Mais comment mieux organiser sa bibliothèque magique pour s'y retrouver ? » C'est un vrai sujet compliqué. Quand on en a parlé, moi, je t'ai dit déjà, il y a quelques années, avec Fred Dareville que tu connais aussi et qui d'ailleurs anime un autre podcast magique qui s'appelle « Les Druides », il me semble. On avait discuté de ce sujet-là et on s'était posé la question de finalement comment est-ce qu'on fait pour tirer la meilleure partie de nos bibliothèques ? Parce que c'est vrai que tu as parlé des livres, mais tu peux rajouter à tous ces livres les notices, rajouter un certain nombre de magazines. Tu parlais des cahiers du mentalisme récemment. Il y a eu d'autres magazines qui ont existé avant, donc tu te dis dans toute cette littérature qu'on entasse, qu'on lit, qu'on parcourt, on parlait du Smart Bastard Magazine avec notre ami Calyx, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment est-ce qu'on fait de tout ça ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle, mais on a tous plus ou moins des choses qu'on a expérimentées qui marchent, qui ne marchent pas. Ou qu'on n'a pas expérimentées aussi. Ou qu'on n'a pas expérimentées. Je voudrais passer par la technique de base. Et c'est celle que je n'aime absolument pas. Alors, je ne sais pas si tu le partages ou pas, mais souvent, on voit dans des livres une partie à la fin des livres où tu pouvais prendre des notes. Et il y a des gens qui n'hésitent pas non plus à prendre des notes directement dans leur livre. Je dois t'avouer que moi, c'est quelque chose qui me gêne absolument. J'ai horreur d'écrire, j'ai horreur de corner des pages. Écrire, prendre des notes dans un livre, ce n'est pas du tout mon truc. Ça, c'est la méthode de base. Alors moi, je sais que je n'aime pas non plus trop écrire dans les livres. La solution alternative pour moi, ça a été les post-it. J'ai utilisé des post-it et des petites languettes de couleurs dans certains livres pour savoir où est-ce que j'avais noté des trucs. Mais il faut bien avouer que ça reste très artisanal et pas hyper pratique parce que même si tu sais où c'est, ça ne te dit pas ce que c'est. Donc, il faut quand même que tu te souviennes ce qu'il y avait à peu près dans le bouquin. Il faut un code couleur. Voilà, il faudrait un code couleur ou un code hexadécimal avec des abréviations. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Post-it, si tu en mets un à chaque page, ton livre, il a doublé de pages à la fin. Il a doublé de tailles à la fin. Au final, est-ce que c'est très pratique pour en ranger dans une bibliothèque ? C'est pas sûr. Je ne suis pas certain. Donc, c'est vrai que je l'ai fait mais ça ne m'a pas satisfait. Du coup, je suis passé à l'étape d'après. Ça a été pour moi de commencer une espèce de répertoire personnel. J'ai commencé... Alors, en fait, ce n'était même pas question que de livres, mais c'était pour tous mes tours et tous mes livres. Donc, en fait, j'ai commencé un fichier Excel dans lequel j'ai listé tout ce que je possédais en magie avec, si c'est un tour, le nom du tour, le nom de l'auteur et une description rapide de ce que c'était. Et donc, j'ai fait la même chose pour mes livres. Donc, j'ai listé tous mes livres avec le nom de l'auteur et une description rapide. Mais bon, ça reste très succinct. C'est juste, en gros, les thématiques. J'ai mis 4, 5 mots-clés et ça s'arrête là. Donc, si on prend un livre... Alors, il y a des livres simples. Je ne sais pas, si on prend le livre... Tiens, on peut prendre Concevoir des miracles d'Arwin Ortiz. Bon, Concevoir des miracles, tu t'as mis... Voilà, théorie sur la magie, machin, 2, 3 mots-clés sur les éléments. C'est bon parce que le livre, globalement, il est assez homogène, il parle de la même chose. Il n'y a pas spécialement de tour à l'intérieur d'expliquer. Si tu dois aller retrouver un élément, en plus, il y a une table des matières, donc tu vas aller dans la table des matières. Par contre, si on prend un livre comme Irréel de Bruce Bernstein, là, pour le coup, sur chaque page, tu dois avoir 5 ou 6 tours. le bouquin... Il est épais. Il est épais. À la fin, tu te dis comment je note tout ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai mis effectivement Irréel, Bruce Bernstein, j'ai mis les 3-4 tours qui m'avaient vraiment marquées que je voulais conserver et puis voilà. C'est tout, mais du coup, c'est très incomplet. À moins de réécrire le livre, ça sera forcément incomplet. L'idée, c'est de pouvoir garder une trace des choses qui t'ont marqué et de toute façon, tu vois avec un livre, à la première lecture, il y a peut-être 2-3 tours qui vont te marquer et tu vas passer à côté d'autres. Si tu fais une deuxième lecture, tu vas repérer plus de choses parce que peut-être tu n'étais pas prêt ou c'était des domaines qui ne t'intéressaient pas, des techniques qui ne t'intéressaient pas. De toute façon, il y a toujours une évolution. C'est surtout un conseil que j'ai envie de donner. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de gens parce que les gens qui nous écoutent sont plutôt des magiciens qui ont une certaine expérience mais pour ceux qui viendraient débuter, prenez cette habitude, à mon avis, de bonheur parce que plus on est jeune et plus c'est facile de retenir mais plus votre collection de livres s'étoffe et plus ça devient compliqué, c'est de prendre des notes. Alors, tu m'avais parlé d'un carnet ce qui me semble une bonne idée. Moi, j'avais plutôt l'aspect fiche parce qu'un carnet, ça reste quelque chose qui est statique donc tu ne pourrais pas venir intercaler. Moi, j'avais conçu un peu cette idée de quelque chose de très simple. Le livre, le titre, l'auteur, la catégorie. Parfois, c'est des catégories qui peuvent s'entremêler. Mentalisme, carte, parfois c'est un peu confus. Et à l'intérieur, de noter des pages et avec le nom d'un tour tout simplement, sans forcément faire de description parce que ça prendrait beaucoup de temps, d'efforts et puis tu vas commencer à faire ça et puis après, tu l'abandonneras. Donc, simplement dire telle page, tel tour parce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou alors ça peut être donc tu peux marquer tour ou alors une référence parce que c'est vrai qu'il y a aussi des références. Parfois, tu as beaucoup de sources et les sources, à moins aussi de les retenir toutes et c'est assez compliqué. C'est un moyen de te dire qu'est-ce que j'avais repéré à cet endroit ? Tu relis et ça te revient quand même assez rapidement. Donc voilà, peut-être un système plus archaïque que toi parce que tu avais une autre solution dont tu vas nous parler. J'ai commencé par un carnet papier sur lequel, en fait, quand il y avait des trucs qui m'intéressaient, je notais le tour que je voulais en faire et je l'ai prolongé pour une version digitale qui me permet effectivement d'ajouter tous les tours qui m'intéressent, en fait, de noter tous les tours qui m'intéressent. Et ça avait une valeur pédagogique pour moi parce que ça me permettait de les apprendre en même temps et surtout d'y amener les variations que je voulais y amener et de les réécrire de la façon dont je les comprenais moi. Parce qu'il y a parfois dans les livres, alors ça dépend des auteurs, mais il y a des auteurs pour lesquels les explications ne sont pas toujours très claires. Je prends par exemple des bouquins comme les Very Best Of. Les explications dans certains Very Best Of, elles sont crados, quoi. Moi, j'ai le souvenir notamment de la version, je ne sais plus, c'est laquelle, d'un des Very Best Of, des fois, j'étais là, je relisais quatre fois la description du tour, même les cartes en main, même en essayant de le refaire, je me perdais. Donc, j'avais pris l'habitude de me re-écrire les tours à ma sauce, en mode, voilà, c'est comme ça que moi, je l'expliquerai parce que la technique, je l'ai interprétée comme ça. Donc ça, c'est mon livre personnel de magie dans lequel je mets les tours que j'aime bien, que j'ai classés selon ma propre classification qui me va bien à moi et qui me permet, du coup, d'aller retrouver plus facilement les tours que j'aime avec cette limite que ça prend énormément de temps parce que quand tu dois refaire tout le déroulé d'un tour, ça peut être relativement long. Il faut être très motivé. Il faut être assez motivé. Et l'autre solution qui est une solution qui, à mon avis, peut rejoindre la solution que tu voulais toi, qui est la fiche de lecture. On avait échangé avec Fred Dareville justement sur cette fameuse fiche de lecture qui était certes très complète, plus complète que ce que tu as dit, c'est-à-dire le nom du livre, son auteur, son titre, de quoi il parle et après, prendre des notes où tu mets telle page, tel tour, telle page, telle technique, telle page, telle référence en fonction de ce que tu veux garder. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec juste le nom du tour. J'ai du mal à parfois associer le nom du tour avec ce qui se passe dans le tour. J'ai vraiment besoin de le synthétiser en une phrase. Mais ça me suffit, tu vois, où je vais dire, je ne sais pas, un tour d'épellation sur tel sujet, par exemple, ou une carte nommée, retrouvée entre deux vallées. Enfin, tu vois, ça va être un truc très, très facile en une phrase. comment est-ce que je pourrais pitcher le tour ? Ça fait partie de mon exercice mental, de mon métier, tu vois, de pitcher le truc. À chaque fois, je me dis, je me fais le pitch du tour et je me mets le titre plus le pitch du tour. Comme ça, je le retrouve plus facilement. En fait, il n'y a pas de recette miracle, je crois. C'est chacun, on a tous des mémoires qui agissent différemment. Toi, ça va être plutôt ça. Moi, je pense que j'aurais tendance à, si je commence à faire un résumé, en mettre trop, donc je ne serais pas assez synthétique. Donc, me mettre simplement un numéro de page avec un nom si jamais il y avait plusieurs tours sur la même page, ça me suffirait parce que je me dis que le jour où j'aurai besoin, j'irai replonger de dormir. Effectivement, comme tu dis, il faudrait au moins mettre le point qui t'intéresse. Est-ce que c'est le tour qui t'intéresse ? Est-ce que c'est une technique ? Est-ce que c'est une référence ? Est-ce que c'est une idée de présentation ? Ou ajouter un élément ? Ce que je veux dire vraiment, et je ne sais pas, le retour, et peut-être que les auditeurs pourront nous donner leur retour en nous écrivant, nous dire est-ce qu'eux, ils ont pensé à ça ? Est-ce qu'ils regrettent ? Parce que moi, depuis le temps que je lis des livres, je regrette de ne pas toujours avoir fait ça avant parce que parfois, il y a des livres qui sont rébarbatifs et tu n'as pas envie de te les relire une deuxième fois. C'est vrai. On ne va pas se mentir, la magie, ce n'est pas de la littérature. C'est assez rébarbatif. Il y a parfois les gars, ils écrivent, eux se comprennent et puis tant pis pour les autres. La carte du dessous qui est retournée, mais du dessous, tu tiens le paquet dans quel sens ? C'est terrible. Donc, en tout cas, si vous êtes nouveau et vous commencez, prenez l'habitude. Je ne sais pas dans quelles circonstances, si vous lisez à votre bureau, si vous lisez dans votre lit avant de vous coucher, quelques pages comme ça. À la limite, prenez votre smartphone, faites une photo de ce qui vous intéresse et puis le lendemain, vous remettez ça au propre. Pensez aux fiches parce que c'est peut-être le plus simple dans le sens où dans un carnet, tu peux te perdre aussi dans toutes les pages. Oui, bien sûr. Une autre initiative qui est très intéressante, je trouve, le fait de ne pas systématiquement tout traduire. Je m'explique. Maintenant, les titres ou les couvertures sont un peu les mêmes et à l'intérieur, les noms des tours parfois restent identiques. Si tu prends les very best of ce qu'on en parlait, les titres étaient traduits ou parfois improvisés selon le sens en anglais et de tout traduire. Parfois, quand tu fais des recherches, tu vois un effet, par exemple, sur YouTube, tu dis, c'est bien, c'est tel auteur, c'est tel titre, je vais rechercher parce que j'ai un bouquin et là, quand tu cherches le nom original et la traduction dans le bouquin, tu as un mal fou à retrouver. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais je crois que c'est Magic Dream qui a commencé avec ce concept d'arrêter de traduire le nom des livres. Le Book of Wonder, c'est resté Book of Wonder, ça n'a pas été les livres de la merveille ou je ne sais quoi. Je suis d'accord et c'est d'autant plus important je trouve parce qu'en ce moment, il y a une sale tendance, c'est une sale tendance selon moi parce que je déteste ça, qui est de prendre des livres dans lesquels il y a plusieurs tours et de sortir soit des leaflets soit des petits tours à base de tous les tours du livre en ayant changé les noms. Et donc, c'est chiant parce que du coup, tu vois un tour qui sort, tu te dis mais c'est bizarre, c'est quoi ce nouveau tour de telle personne ? Et en fait, il est déjà dans un livre que tu possèdes mais sous un autre nom. Ah, mais là, tu es à l'aise que je pense que tu as un petit sujet, alors peut-être pas un sujet mais au moins un petit exemple à partager. Tu vas voir Bannon qui ressort tous les tours d'Impact, enfin tous les tours, non, les principaux tours de son livre Impact en format unitaire. Wild Wave était dans Impact, Royal Scam était dans Impact. Wild Wave, il y était ? Ouais. Royal Scam, oui, Wild Wave. Royal Scam, il y était. bien sûr, de toute façon, quand il y a de l'argent à se faire, attendez les gars, je vous fournis la carte. Si tu prends dans un autre style, le livre de Approaching Magic de David Régal a fait l'objet de la sortie d'au moins trois ou quatre, voire cinq petits tours de cartes en mode petit paquet de manière unitaire, voire même peut-être même des VOD en version unitaire, alors que tout était dans le livre Approaching Magic. Benone, c'est un bon exemple parce que son tour ESP by Numbers, donc je n'ai jamais eu l'occasion de parler mais il faudrait que j'en parle un jour, et bien dans Mentalissimo, son dernier bouquin en anglais qui est Axé Mentalisme, eh bien, il est dedans. AK-47, il est dedans alors que tu le retrouves dans, il me semble, c'est Destination 0 ou peut-être Impact. il était dans Move 0, dans Move 0, ouais. Donc en français, c'était Destination 0. Il y a beaucoup de récup. Quand il y a de la récup dans des recueils, j'ai envie de te dire, tu fais un recueil de 40 tours, tu as fait un autre de 35 tours, tu as des tours communs, à la limite, ça ne me dérange pas, mais ce qui me dérange vraiment, c'est cette tendance à sortir des tours unitaires de bouquins qui ont possédé 40. Tu prends un bouquin de 40 et tu revends 40 tours à l'unité, et c'est chiant. Peut-être que là, on dévie un peu du sujet, mais c'est chiant parce que nous, on aime les bouquins, donc on sait, mais tu as un public qui ne va pas adhérer aux bouquins et qui va acheter un tour de paquet parce que c'est simple, c'est du clé en main et puis voilà, tu es parti. Donc ce n'est pas le même public, mais je comprends ce que tu veux dire. J'entends ça, mais moi, ce qui me dérange, c'est quand tu as du mal à faire le lien avec le tour du livre. « A Peace of My Mind ». Michael Murray, il y a au moins quatre ans de ça, a sorti un magnifique bouquin pas connu qui s'appelle « A Peace of My Mind », qui est un recueil de ses meilleurs tours, qui n'est que en anglais. Et là, en ce moment, ils ressortent morceau par morceau des petits leaflets de un tour du livre, traduit en français cette fois-ci, mais pourquoi pas avoir fait la traduction du livre en entier ? Ce livre est une pépite. Vraiment, il y a les quatre dernières pépites qu'ils ont sorties de lui et elles étaient dedans. Et vraiment, il y avait de quoi faire un bouquin anthologique. Mais on en a sorti quatre bouquins avec des petits chimiques à chaque fois. Qui te dit qu'un jour, le bouquin existera peut-être ? Il y a de grandes chances que le bouquin finisse par se faire. En version classique, en version collector et en version ultra collector. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais du coup, quand les noms ne sont pas raccords, ce qui est le cas par exemple ici, pour Michael Murray, les noms ne sont pas raccords, tu pourrais te faire avoir. Oui, oui. En achetant un livre que tu as déjà en fait. Pour les versions numériques en tout cas, effectivement, le fait de pouvoir rechercher dedans, pour moi, c'est un sujet qui mérite de se poser la question de comment est-ce que je fais pour numériser ça. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même pas mal balèzes là-dessus. Tu disais tout à l'heure, prenez des photos de ce qui vous plaît dans un livre. Moi, il y a un truc que je fais souvent quand j'ai besoin de récupérer le texte d'un livre, c'est que je le prends en photo et je fais de la reconnaissance optique des caractères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec n'importe quelle photo sur n'importe quel téléphone, tu peux copier-coller le texte. Oui. Ça va très vite. Oui, c'est vrai. Dans les faits, si demain, tu veux récupérer le descriptif de tous les tours d'un livre, tu prends la photo du descriptif initial et tu fais des copiers-coller et tu mets tout ça dans un fichier texte. Bon, ça ne m'encourage pas à... Non, l'idée n'est pas de pirater les livres. L'idée n'est pas de pirater les livres, l'idée est de se faire sa base de données et de ne pas passer des heures à retaper des textes qui existent déjà, en fait. Tout en simplifiant les recherches. Exactement. Eh bien, d'accord. Eh bien, écoute, j'espère qu'on vous aura donné quelques pistes et encore une fois, je serais assez curieux de savoir les solutions qui ont été mises en place par des auditeurs. Donc, si des gens veulent nous dire ce qu'eux, ils préconisent, ce qu'ils ont mis en place, n'hésitez pas à nous l'envoyer et puis on pourra en parler. Laissez un commentaire sous la vidéo, par exemple, sur YouTube ou sous le post Facebook du podcast et ce sera un moment d'échange entre nous. Eh bien, je te propose qu'on termine notre séquence par le dernier tour. On est déjà au dernier tour. On va revenir sur The Dead Rebell Est-ce que tu peux nous parler du tour The Con de Dead Rebell ? Pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, c'est Gamble de Steve Cook. Un grand classique, là encore, comme Freewheel, mais à la sauce Dead Rebell. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'idée, c'est de proposer des objets dans un univers. parce que là, encore une fois, la boîte dans laquelle le matériel est contenu, tu vois, c'est une boîte qui a été un peu usée, comme tu peux le voir. C'est une boîte qui est censée, voilà, avec une étiquette qui représente un petit revolver vendu pour la modique somme de 2,50$. Donc, c'est assez joli. Ils ont plein d'autres produits qui ne seront pas forcément disponibles en France parce que, généralement, le texte est en anglais, assez intraduisible. Je pense que là, pour le marché français, ce qui a été choisi sont les grands classiques, Freewheel et cette fois, Gambler. En fait, il s'agit d'une petite pochette, celle-ci est en cuir, je ne sais pas quelle était celle d'origine. Elle comprenait des jetons de casino de différentes couleurs. Sur cette petite pochette, sur cette petite bourse, tu as une pochette extra dans laquelle tu as ta prédiction. C'est un jeton que tu donnes à ton spectateur en lui demandant de ne pas le regarder. Tu peux lui montrer librement les quatre autres jetons qui se trouvent dans la pochette. Tu les introduis, tu secoues, plonges la main, pinces un jeton. D'accord ? J'aime cette petite subtilité qui n'est pas dans la vidéo de Dead Rebels mais qui est dans la vidéo de Liam Montier parce qu'ils ont lié les explications. Ça, c'est assez sympa puisque Liam Montier assurait les explications pour le produit de Steve Cook et il a cette petite astuce encore une fois que je trouve intéressante surtout quand ça fonctionne. Tu dis, attends, non, là tu pinces un jeton, prends-en un autre et donc il va passer à un autre jeton, le sortir et là, s'il sort le bon, c'est le miracle absolu. Je te le garantis, c'est très fort. Et donc, il va sortir les jetons et ça va correspondre à la prédiction. Là, au niveau de la description, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon, je vais révéler la méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre sorties différentes. Il y en a deux qui sont assez fortes et les deux autres qui se tiennent très bien aussi. Oui, les quatre sorties sont bonnes mais effectivement, comparé à ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a des sorties différentes selon le cas qui sont bonnes mais qui sont différentes. Voilà, là encore, c'est un univers, tu as des jetons, le décor floral. On est clairement sur des fleurs, des fleurs de couleurs et de formes différentes mais ça reste des fleurs. Celle-ci, elle me fait penser un peu aux bleuets que peuvent arborer les anciens combattants, tu sais, le 11 novembre. peut-être une fleur un peu plus classique, stylisée. Et puis celle-là, je ne sais pas ce qu'elle t'évoque. Dis-moi ce que ça t'évoque, celle-ci. Mais en fait, j'aurais dit presque une décoration militaire avec une croix de la Légion ou je ne sais pas quoi, soit un chapiteau. Eh bien voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser aux foires un petit peu américaines, tu sais, avec toutes leurs attractions et puis leurs frics show un petit peu. C'est cet univers que ça m'inspire. Donc là, pareil, Gamble, excellente routine. Donc là, il n'y a aucun apport par rapport à la routine d'origine, contrairement à Freewheel où il y avait une tentative de faire deux phases supplémentaires. Là, c'est ni plus ni moins que Gamble. La grande différence pour moi, c'est que les jetons de casino de Gamble ne me plaisaient pas du tout. C'est des jetons standards que tu retrouves partout. Là, les jetons, ils sont beaux, ils vont bien avec les précédents. Oui, c'est très raccord. C'est très raccord en termes de style. Tu peux enchaîner, tu es dans un univers cohérent. La différence, c'est que, évidemment, là, recto verso, ce sera le même symbole. Il n'y aura pas quelque chose de caché. Peut-être que ça aurait pu être une idée et ainsi d'augmenter les possibilités, peut-être de combiner, de faire d'autres routines. Je ne sais pas. En tout cas, cette possibilité n'a pas été exploitée. Je ne sais pas quel univers. Je n'ai pas regardé le trailer en me disant quelle est l'histoire derrière. Ça ne m'a même pas intéressé. J'ai aimé le matériel et encore une fois, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je m'éclate vraiment avec. Je crois que je me serais moins éclaté avec Gamble. Pourquoi ? Je ne l'explique pas. Mais tout simplement, ça me plaît. C'est... Ouais, franchement, c'est une bonne routine. Moi, j'aime bien cette routine aussi. On peut prendre l'exemple des Tegnaux. On se dit, les Tegnaux, c'est joli, il y a de la créativité. Souvent, c'est intelligent. Mais tu te dis, je n'ai pas envie de présenter ça. C'est plastoc. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Tegnaux que tu as envie de présenter. Moi, j'en ai un que j'aime bien présenter, mais sinon, le reste, c'est la magie pour enfants. Exactement. Et puis, les gens, je crois que ça les intéresse aussi. Ces objets sont assez inhabituels. C'est coloré, c'est joli. C'était l'occasion d'avoir ce classique. Alors, on peut le dire, quand vous connaissez les sorties qui existent, vous pouvez vous refaire la routine, en tout cas, celle d'origine, une GEMBLE, vous pouvez vous la refaire très facilement. Ah oui, oui, ça coûte pas grand-chose. Ça se trouve très facilement. Là, pour le coup, le matériel de GEMBLE, il est trouvable partout. C'est très, très simple à faire. Celui-là est plus difficile à reproduire. Le matériel, celui-là, il est beaucoup plus difficile à reproduire. Mais la routine reste la même. Elle est excellente. Elle marche très bien. Il n'y a pas de mystère. Les jetons sont de même qualité, donc tu parlais de céramique, c'est tout à fait possible. Ils sont agréables, ils sont suffisamment lourds, tu n'as pas l'impression que c'est du toque. Et la pochette est en cuillère aussi ? La pochette est en cuillère. Alors, il y a une paroi en tissu parce qu'il y a une pochette, il y a un compartiment. Non pas que ce soit un compartiment secret, il n'y a rien de secret là-dedans, mais c'est simplement pour isoler votre jeton de prédiction. Et donc, la petite faute de goût, je trouve, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite étiquette où tu peux lire « Made in China ». tu peux la couper. Ouais, mais comme je n'avais pas mis d'ambiance particulière, ça pourrait être un objet tout à fait contemporain, mais plutôt de qualité, alors que dans Gambal, la pochette ne me semblait pas... Elle est très, très standard, la pochette. Voilà, donc, alors, si je ne dis pas de bêtises, Gambal, tu peux le trouver dans les 36, 36,50, quelque chose comme ça, en moins de 40 euros, ici, tu es sur 49 euros, encore une fois. Toujours un peu plus cher, mais aussi produit un peu plus qualitatif. Tu payes l'originalité, tu payes la qualité du matériel. Ouais, l'originalité... Et la routine, ça reste très bonne. Ah oui, non, mais la routine, je crois que je n'ai même pas besoin de convaincre les auditeurs, ils savent très bien que Gambal, c'est très bien. On disait multiple out, donc la seule contrainte là-dedans, c'est que moi, je l'ai fait pas mal au boulot, et des gens, ah, tu peux me le refaire ? Non, 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 pourquoi ? Parce que tu n'as plus l'effet de surprise, ce n'est plus amusant. Et donc, c'était vite de refaire aux copines, tu vois ? Alors, ça m'a amusé parce que j'allais faire avec deux filles qui étaient copines, mais chacun leur tour, et elles sont tombées sur la même sortie, je me dis, bon, là, je suis safe si elles en discutent toutes les deux, tu vois ? Elles auront la même version, je ne suis pas grillé. Un classique de la présenter. Je pense que c'est encore un bon conseil pour les gens qui veulent du matériel de qualité. Peut-être que c'est aussi en vieillissant, mais j'ai envie d'en avoir moins, mais du plus joli. Des choses que j'ai vraiment envie de présenter. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça fait partie aussi de, on parle souvent de comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on achète mieux, comment est-ce qu'on choisit. Je pense qu'il y a aussi des moments dans la vie où on n'a pas envie d'acheter mille trucs, mais par contre, on a envie d'avoir des produits qu'on peut utiliser. Et comme on se connaît de mieux en mieux, on sait aussi ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on est prêt à utiliser, ce qu'on n'est pas prêt à utiliser. Ça vient avec l'expérience, mais après, des fois, il y a des trucs, je sais que par exemple, j'ai acheté un cups and bowls, je ne présente jamais le cups and bowls, mais je l'ai trouvé beau, il est beau, il est sur mon bureau, il est en expo, il brille quand je fais les poussières. Et voilà, je suis content. Comme notre baguette magique. Voilà, la baguette magique, c'est pareil, le TCC, j'ai quoi ? J'ai le ball and vase de TCC aussi, voilà, alors il y a une petite vitrine, donc j'ai moins la poussière à faire, mais voilà. mais voilà, il y a des trucs où tu dis, je les achète non pas parce que c'est bien, mais parce que j'en ai envie et ça me fait plaisir et j'ai envie de le présenter ou j'ai envie de l'avoir parce que ce n'est pas juste la course à savoir le truc, parce que des fois, tu sais le truc, le ball and vase, j'avais déjà eu le coquetier magique dans la première maillette de magie. C'est vrai ce que tu dis, parce que les deux effets que je vous ai présentés, c'est que du classique, je sais comment ça fonctionne, je n'avais même pas besoin de l'acheter parce que j'aurais pu le reproduire, mais je n'avais pas envie puisque le matériel me plaisait. Et voilà, c'est un peu un coup de cœur, retour un peu peut-être aux fondamentaux. C'est aussi ça, c'est des routines qui sont bulletproof, ça te permet d'avoir un objet qui entraîne de la discussion, qui amène, c'est aussi ça, des fois tu te dis, tu as des objets un peu bizarroïdes que tu as du mal à sortir, et des fois tu as aussi des objets qui sans être bizarroïdes sont intrigants et qui donnent envie aux gens de se plonger, de faire quelque chose et qui te donnent l'opportunité aussi d'amener à faire quelque chose parce que les jetons qui sont là-dedans, il suffit que vous en ayez un à la main en train de le manipuler et il y a des gens qui vont vous poser des questions et c'est bon quoi. C'est ça, mais effectivement, je crois que quand tu es fier du matériel, quand tu es fier de ce que tu fais, tu as du plaisir et ça se ressent. Et là, c'est pareil, même si c'est peut-être un peu plus facile que Free Will, parce que tu n'as qu'à suivre le déroulé, il faut quand même mettre suffisamment de conviction pour que les gens à qui tu présentes ça, ils aient le sentiment « Ah oui, tout était prévu. » Ça devait se dérouler comme ça. Pour moi, c'est deux tours qui font appel exactement à la même compétence. C'est cette capacité... Alors, on ne va pas parler d'improvisation parce qu'on n'est pas dans de l'improvisation au sens premier du terme, mais cette capacité d'adaptation. En fait, c'est la capacité à adapter son acting à ce qui se passe sur le truc. Donc, c'est vraiment se concentrer sur son jeu d'acteur et ne laisser aucune place à de l'hésitation, du doute. Alors, c'est peut-être, d'ailleurs, ce qui fait que c'est des tours qui ne marchent pas bien auprès des débutants parce que tu te dis « En fait, ça ne marche pas » parce que quand tu es débutant, que tu n'as pas assez bossé ton tour, que tu n'es pas assez sûr de toi, que tu présentes ça un peu de manière chaotique, il y a moyen que ça passe un peu à côté. Il y a moyen que les gens se disent « C'est bof, ce n'est pas foufou. » On voit que… Ouais, voilà. On a vu un truc, quoi. On ne sait pas quoi, mais on a vu un truc. Ça, c'est le risque de ces tours-là. Par contre, quand tu as un petit peu de bouteille, c'est le genre de tour qui est assez jouissif parce que toi, tu sais que tu es en train de jouer l'entourloupe. Tu vois ? Tu sais que tu es en train de jouer l'entourloupe. Ça te fait plaisir. Et en même temps, l'autre en face, pour lui, c'est limpide. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est ça qui est bien. Et toi, ça ne te demande pas d'efforts particuliers parce que c'est… Techniquement, non. Non, non, non. C'est très simple. Tu peux vraiment te concentrer et quand on dit se concentrer sur la présentation, on est vraiment là-dessus, quoi. Parce que ce n'est pas automatique, mais presque. Il y a cette persuasion. Il y a cette… Si toi, tu y crois, les gens autour de toi, ils vont te suivre. Et c'est dans toutes les disciplines, c'est dans toutes les routines. Si tu commences, toi, à ne pas y croire, les gens, ils le ressentent. Ça, j'en suis persuadé. C'est la théorie, mais j'en suis persuadé. C'est comme… Tu sais, la clé en T. Je me suis acheté celle de Murphy, qui est très belle. C'est un très beau modèle, qui fonctionne très bien. Et le gars dit, en fait, il faut que vous imaginiez la clé en train de tourner. Et quand tu t'imagines, elle se met à tourner toute seule. Tu penses même pas dire « Je bouge, je fais un mouvement. » Non, non. Si toi, tu y crois, les gens vont y croire. Pour le coup, pour tous les gens qui font du mentalisme, c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu n'es pas persuadé que ce que tu es en train de leur faire croire est vrai, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que les pires démonstrations de mentalisme, c'est des gens qui faisaient semblant de faire du mentalisme. Les pires trucs que j'ai vus, c'est des gens qui sont là qui font « Ah oui, je vois que tu penses… » Et du coup, tu sais que c'est faux. Tu sais que le gars, il est en train de raconter de la merde parce qu'il n'y croit pas une seconde lui-même. Tu vois ? Parce que l'histoire n'est pas cohérente souvent. L'histoire n'est pas cohérente, il n'y croit pas, il joue mal. Alors que si tu prends quelques secondes pour accepter, et alors pour le coup, là je vais revenir à des trucs qui sont de ma formation d'acteur parce que j'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus jeune. Si tu ne crois pas que tu es ce que tu es au moment où tu le fais, même si tu sais que tu ne l'es pas puisque c'est un personnage, mais si tu ne le crois pas intimement, si tu ne l'es pas pleinement, les gens, ils ne vont jamais y croire. Ils ne vont jamais y croire parce que vu que ce que tu racontes n'existe pas, si ce n'est pas incarné, ça ne peut pas marcher. Tu fais exister une porte à un endroit où il n'y a pas de porte. Donc si toi-même, tu ne crois pas qu'il y a une porte, les gens ne peuvent pas le croire. Et donc si, à un moment donné, tu passes au travers de là où tu as installé une porte, cette porte, elle n'existe plus. Et c'est exactement pareil avec le mentalisme. S'il y a un moment donné, tu n'es plus persuadé que tu lis vraiment dans l'esprit des gens, ils ne te croient pas en fait. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de me pencher sur le matériel parce qu'il y a d'autres productions. C'est souvent en anglais. Ce sont des effets qui ne sont pas forcément transposables en français. C'est des choses finalement assez simples, mises à la sauce un peu mystique. Mais pourquoi pas ? J'ai vraiment envie de suivre ce travail. Et puis, ce n'est pas toujours facile de réunir des cartes qui font anciennes ou qui font mystérieuses, mystiques, j'allais dire, puis du matériel qui soit aussi crédible. C'est vraiment pour les gens qui aiment le matériel un peu authentique, ancien. Je pense que c'est une jolie boîte de prod d'Edribel. Je pense qu'ils ont des trucs à apporter. Je ne sais plus quel était le nom de cette société qui a sorti pas mal de choses dans l'esprit aussi, mais qui n'existe plus aujourd'hui. On en avait parlé d'ailleurs avec Julien, mais ça fait partie des gens qui apportent beaucoup de soin à produire des outils de qualité authentique. Outlaw Effect. Exactement. Outlaw Effect qui produisait pas mal de choses plutôt magie bizarre, on va dire. Et Deadribel, on va dire que c'est un peu cet esprit magie bizarre. C'est un peu plus soft dans l'approche. Plus abordable que des choses noires. Oui, ce n'est pas dark, c'est un peu moins dark, c'est un peu old school, mais ça reste de la magie type mentalisme un peu poussé. Et donc, pour information, Outlaw Effect qui a été repris par Gemini Artifact, et il y a aussi cité les Bananes Circle Magic qui fait aussi des produits qui sortent de l'ordinaire. dans une moindre mesure, il y a un Anglais qui s'appelle... Jamie Dose qui fait pas mal de trucs méchants. Oui, Jamie Dose c'est à la petite semaine. Dans cet univers, on peut aussi citer Magic Clover à visiter et le dernier, Black Artifact. A priori, il a changé, mais là aussi, il est un peu dans cet univers. Je vous ai donné quelques adresses, si vous en voulez plus, et bien sûr, toutelamagie.com dans la section Fabricant matériel, il y a quatre de ces adresses. Dead Rebell n'est pas dedans parce que c'est pas clair s'ils sont avec Kemar. C'est pas très clair. Pour l'instant, en fait, je crois pas qu'ils aient de sites de prod distincts. Ils sont distribués, mais je n'ai pas vu de sites sur lesquels ils seraient en propre comme peuvent l'être d'autres producteurs de magie. Pour l'instant, je ne les ai vus que distribués sur certaines boutiques dont l'ensemble de ce qu'ils ont produit sur Kemar Magic. Exactement. Et puis, il y a aussi Big Black Media qui distribue pas mal de leurs produits. On arrive à la fin de cet épisode 20, un épisode riche. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert peut-être des petites pépites, redécouvert des tours intéressants qui ont été reproduits. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des meilleures méthodes que nous pour gérer votre bibliothèque, bien sûr, mais aussi nous dire de quoi vous aimeriez qu'on parle dans les prochains épisodes. On est déjà à l'épisode 20, on a encore plein d'épisodes devant nous, on a plein d'idées qu'on pourrait développer dans les prochains épisodes, mais s'il y a des sujets particuliers, laissez-nous un petit commentaire, que ce soit avec la note que vous allez nous laisser de 5 étoiles sur 5 sur votre plateforme de podcast préférée, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur n'importe quel média sur lequel vous allez retrouver le podcast. En tout cas, on sera toujours ravis de vous lire. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Olivier ? Pour l'avenir, j'ai quelques petites idées de sujets, j'espère qu'ils vous intéresseront, avec des choses que j'ai apprises, j'ignorais, et j'étais pas mal surpris sur certains classiques, et de savoir que c'est des classiques qui remontaient à bien plus longtemps que je pouvais imaginer. Donc voilà, je tease un peu, si tu veux, pour les prochains épisodes, mais se pencher un peu plus sur l'histoire, reprendre des anciens effets, et vous livrer un peu le fruit des découvertes qu'on a pu faire au fil des lectures ou des visionnages de vidéos. Je vous souhaite à tous, et à toi, Vincent, une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de passer ce temps en ta compagnie, et d'imaginer nos auditeurs. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt tout le monde ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501